Vocal égale, vocal égale, vocal égale ! Quelle est la différence entre le binaire et le ternaire ? C'est ce dont va traiter cette vidéo. Bonjour, je suis Dominique Sylvain, votre coach vocale, et cette chaîne est là pour vous accompagner dans votre développement vocal artistique et votre développement spirituel, et surtout pour vous faire vous sentir bien ! Alors, le binaire et le ternaire, ce sont des expressions qu'utilisent surtout les musiciens. Mais nous, nous sommes des musiciens aussi, des chanteurs. Je déteste la blague des musiciens qui se parlent entre eux, qui disent « oui, on va le faire en binaire, et puis sur la mesure 2, il ne faudra pas oublier de faire ça, et puis on va entrer en anacrouse, et puis ils parlent dans leur langage du musicien, et la chanteuse dit « et moi, qu'est-ce que je fais ? » et tous les musiciens la regardent en disant « toi, tu ne changes rien ! » Genre, elle ne peut pas comprendre, en général, c'est une chanteuse. Excusez-moi les garçons, mais bon. Voilà, donc, habituez-vous à avoir des notions musicales. Et le ternaire et le binaire, c'est vraiment important. Cette manière... Alors, là, je vais parler pour ceux qui sont surtout auditifs. Je ne vais pas faire une explication mathématique de qu'est-ce que c'est que le binaire, qu'est-ce que c'est que le ternaire. Je veux que vous entendiez. Voici, par exemple, un rythme binaire. Vous pouvez en même temps apprendre à faire ce rythme-là, ce « Body, mesdames ». Je fais le même rythme en ternaire. Donc là, ce premier rythme-là était carré. On peut faire rentrer une grosse caisse régulièrement. Maintenant, en ternaire, la même chose. Vous aurez compris que culturellement, j'aime plus le ternaire que le binaire. C'est un petit peu plus jazzy. Vous le voyez dans le swing. Le swing est plutôt ternaire. Alors qu'on peut chanter du binaire sur du ternaire. On dirait que c'est sautant... Un, deux, trois. Un, deux, trois. On peut chanter un, deux, trois sur ce ternaire-là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais on peut chanter aussi un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On peut chanter... Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? Bien carré. On peut chanter... En anticipant un petit peu les temps. Pour ceux qui ont besoin d'explications pour aller plus loin, ça va être très simple. Mes collègues musiciens vont se faire un vrai plaisir. Mais, pour tous les autres, je vous ai montré un body rhythm en binaire et en ternaire. Apprenez-le. Binaire. Cette manière de jouer est absolument en carré. Alors que c'est l'art éternaire et ça peut changer. Alors que c'est l'art éternaire et que ça peut changer. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, un. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Bon, vous en avez pour quelques heures pour apprendre ce body rhythm. Sur lequel, ensuite, votre exercice qui suit, c'est de mettre une chanson. Tout va bien pour moi, dans le meilleur des mondes. Tout va bien pour moi, dans le meilleur des mondes. Ça, c'était en ternaire, n'est-ce pas? Tout va bien pour moi, dans le meilleur des mondes. Ok? Et vous pouvez continuer. Ok, les rois et des reines, ça, c'est un exercice de rythme qui va beaucoup vous aider pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la chanson rythmique. Mais si vous avez envie de continuer à faire des choses toutes douces et de chanter des balades, pour l'instant, ne faites pas cet exercice. Trop souvent, ça risque de vous prendre la tête. Pour les autres, mettez-moi un commentaire pour me dire « J'y suis arrivé! » Et voilà, et voilà. Et puis, éventuellement, pendant le coaching sur Zoom, vous pourrez me montrer comment vous y arrivez. Laissez-moi un petit pouce j'aime, un commentaire, passez cette vidéo à droite, à gauche, et surtout, kiffez votre vie. À bientôt, les rois et les rêves! Bucaligra, Bucaligra, Bucaligra!